Aujourd'hui, je vous présente une ville au nord-est de la France avec un style très baroque, rempli de découvertes, d'art, de culture et de lumière. Et à ces amis, bienvenue dans cette nouvelle découverte, si on se trouve actuellement dans le département de la Lorraine, plus précisément dans la ville de Nancy. On est là pour trois jours, alors ne perdons pas de temps, c'est parti ! Yes, première visite, premier jour sur Nancy, on est actuellement sur une des plus belles places de l'Europe, je dirais, elle se nomme la place Stanislas. Bon, elle n'est pas belle non cette place ? Franchement, je n'ai jamais vu un style aussi baroque que ça, ça ressemble un peu à la vie de Rome, ça me rappelle ça. Bon, il y a pas mal de trucs à savoir. Premièrement, en fait, elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et le soir, il y a vraiment des choses sympas à faire, qui sont dans les périodes estivales, en fait, entre mi-juin et mi-septembre, c'est des chaudes lumières qui sont un peu partout sur cette place, sur tous les bâtiments, et franchement c'est génial ! Sous-titrage ST' 501 Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a pas mal de monde ici. Ah ouais, puis en fait, un petit truc que j'avais oublié de vous dire, vous savez, mon copain là, au milieu de la place Stanislas, sur son beau cheval. En fait, j'ai complètement badé. Badé. Vous voyez lui, là ? En fait, il n'a jamais été sur un cheval. J'ai halluciné. Je ne sais pas pourquoi. En fait, c'est lui Stanislas, c'est de l'axe, cette place s'appelle comme ça. C'était un des derniers ducs de Lorraine. Donc, je disais, ici, il y a vraiment beaucoup, mais beaucoup de monde. En fait, il y a le salon du livre. C'est très très réputé, ici, à Nancy. Bon, actuellement, dans le Vieux Nancy, avec des architectures assez typiques. C'est vraiment cool. Puis, en fait, la porte que je vais vous montrer maintenant s'appelle la Porte de Kraft, qui est emblématique dans la ville de Nancy, et aussi la plus importante. C'est vraiment cool. Celle de Nancy qui était vraiment magnifique. Puisque je ne vous avais pas dit, en fait, la Porte de Kraft, c'est celle qui ouvre sur le Vieux Nancy. Maintenant, je viens de tomber sur un truc, mais ouais, une cathédrale. Ça, je ne sais plus, je vous marquerai le nom là. Elle est vraiment incroyable. Elle est immense. En plus, on a eu la chance de tomber sur un mariage. Donc, c'était assez cool. On était dans l'ambiance. Elle fait plus de 100 mètres de long, je crois. Et son pic le plus haut, 87 mètres. À vous de la découvrir, c'est vraiment magnifique. Puis l'intérieur, à ce qui paraît, ça claque pas mal. C'est ça, je vous laisserai la surprise d'aller le voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yes, premier jour de la fête. C'était vraiment cool, intense, hein. Je n'ai plus de jambes, mais autrement, tout va bien. D'attaque pour demain, pour continuer la suite de la visite de Nancy. Parce que je vous réserve encore quelques petits trucs. Bon, maintenant, alors, Plastanista, c'est vraiment beau. Mais là, je n'ai jamais vu un monde pareil. C'était vraiment catastrophique. Du coup, je vous conseille de vous lever le taux le matin. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Mais je pense que, comme j'adore faire de la vidéo, je vais apprendre à le faire. Donc, voilà. Alors, je vous dis à demain. Welcome to the new day. Aujourd'hui, je vous réserve quelques visites assez cool. Alors, ne perdons pas de temps, on y va. Yes, allez, bienvenue tout le monde. Cette nouvelle journée à Nancy. Et il y a un truc vraiment pas mal ici, c'est que Nancy est bourrée d'art. Et ouais, il y a le parcours de l'ADN. Ou le parcours de la street art, si vous voulez. C'est l'art dance de Nancy, qui est vraiment assez cool à visiter. Alors, tout de suite, regardez ça. Parce qu'il y a des chefs-d'oeuvre qui sortent de derrière les flagros. Après, déjà, c'est quelques sculptures assez cool. On se promène dans la ville de Nancy, en fait. Et puis, dans chaque coin de rue, vous avez l'occasion de voir des arts, des tags, des sculptures. C'est vraiment assez top. Je vous en réserve encore quelques-unes. Là, vous voyez, il est assez incroyable. Donc, celui qui a fait ça, franchement, chapeau. Je vous laisserai le nom de l'auteur ici, de celui qui a dessiné ce tag. Bon, j'espère que cette street art vous a pu. En tout cas, n'hésitez pas à la faire. Levez la tête, baissez la tête. Regardez un peu partout, c'est génial. Bon, prochain endroit, vraiment cool. Je vais appeler ça, le petit poumon vert de Nancy. On est d'accord, c'est pas Central Park. Mais ça, ça, il ressemble pas mal dans le style. Et puis, vous pouvez y trouver pas mal de choses. Dont, bah, des street art, des animaux qui se promènent un peu partout. Des grands étendues vertes pour se poser et chiller. Terrain de basket, vous avez vraiment un peu de goût. Donc, c'est génial. Je vous avais pas dit aussi, mais il y a des sacrées fontaines ici. Vous voyez là, juste là. EM. ... Sous-titrage ST' 501 Bon je vous amène un peu à l'extérieur de la ville, je voulais vous emmener à l'université d'Artem, qui est assez cool par rapport à son architecture, vous pouvez voir là juste derrière, c'est des vitraux tout colorés, ça biche vraiment bien. Et puis la petite anecdote quand même, c'est que la ville de Nancy, c'est une ville où il y a beaucoup d'étudiants, plus de 50 000 étudiants, ce qui représente environ 1 habitant sur 5 qui est étudiant. Ils viennent en général de Metz ou de Nancy, environ 6 000 étudiants viennent de l'étranger. Alors je vous laisse admirer cette architecture assez dangereuse, je n'ai jamais vu dans ma vie. Sous-titrage ST' 501 Dernier jour sur Nancy, aujourd'hui, qu'on a déjà visité pas mal, vraiment j'ai eu deux gros coups de cœur. Le parcours ADN, donc la street art, c'était vraiment magnifique. Et puis ce show de lumière nocturne de hier soir, c'était vraiment incroyable. À ne pas louper, c'était féerique. Donc j'avais dit mi-juin à mi-septembre et sans erreur, ils font aussi ça pendant les fêtes de fin d'année. Donc si vous avez la chance d'y aller une fois, c'est pas très loin, n'hésitez pas, ça vous coup d'œil. Bon, c'est ici que ce vlog prend fin. J'espère que je vous aurai donné l'envie de visiter cette magnifique ville remplie d'art et de culture. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la petite cloche pour être au courant de tout. Je vous dis à bientôt dans de prochaines découvertes. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501